Les États-Unis, mais aussi la France, réclament depuis quelques jours un cessez-le-feu pour Gaza. D'un autre côté, l'Iran, le Qatar, la Russie et le Hamas lui-même ne cessent de demander la même chose. A première vue, alliés comme ennemis d'Israël, tout le monde semble réclamer un cessez-le-feu. Cette demande, a priori louable, viserait en apparence à atténuer les pertes civiles. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples, surtout à l'heure où la diplomatie est malheureusement obligée de laisser sa place au langage des armes. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Je tiens à le préciser en préambule pour répondre à certains commentaires simplistes. Je n'aime pas la guerre. Comme vous tous, les images d'enfants tués me bouleversent. Mais contrairement à certains d'entre vous, mon indignation et mon émotion n'est pas sélective. Je suis bouleversé par toutes les victimes civiles, sans exception. Malheureusement, la géopolitique et les bons sentiments n'ont jamais fait bon ménage. Encore moins quand la guerre devient la seule solution. Et surtout, quand l'un des acteurs de la guerre est nourri par une idéologie totalitaire puisée dans les lectures islamistes les plus extrêmes. Ici, je ne fais pas de vidéo pour vous parler de ma sensibilité personnelle et pour que l'on puisse pleurer ensemble la mort d'innocents. Ces vidéos, c'est ainsi que je les conçois, sont une modeste participation afin que nous puissions mieux comprendre et appréhender des phénomènes complexes. Elles s'adressent donc à votre raison, à votre intelligence, certainement pas à nos pulsions primaires. Je reviens donc à mon sujet en précisant la chose suivante. Pour moi, le conflit en cours n'oppose pas Israël aux Palestiniens. Encore moins Israël au monde arabo-musulman. Dans cette guerre, il y a deux acteurs principaux. D'un côté, Israël, une démocratie avec ses imperfections. De l'autre, le Hamas, qui est une organisation terroriste islamiste, émanation de la pensée des frères musulmans. Il s'agit, à mes yeux, depuis le 7 octobre 2023, d'une très grande opération antiterroriste menée par l'État d'Israël. Certainement l'opération la plus complexe à laquelle nous avons pu assister jusque-là, parce que l'un des acteurs, le Hamas, est soutenu par des dictatures islamistes. Je pense notamment à l'Iran et au Qatar et par des organisations terroristes, chiites comme sunnites, en premier lieu le Hezbollah libanais. Au milieu de cette guerre inédite, une population civile à Gaza. Une partie d'entre elles, totalement acquise à la cause et à la logique du Hamas, et une autre partie qui rejette cette organisation, sans oser pour autant la défier ouvertement, de peur de représailles, évidemment. Voilà le tableau général. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi le Hamas et beaucoup de ses alliés réclament-ils un cessez-le-feu, et ce depuis la fin du mois d'octobre ? Certains pensent, parfois de bonne foi, que c'est pour la préservation de la vie des civils. Il n'en est rien en vérité, et c'est ce que je vais vous expliquer. Je pense qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ce groupe terroriste. En temps de guerre, ces effectifs s'élèvent à quelques 40 000 hommes, approximativement. Sans compter ceux qui sont chargés des questions politiques ou médiatiques. Ils sont mêlés à la population civile, et les plus aguerris sont répartis dans le labyrinthe des 600 km de tunnels construits par le Hamas depuis 2006. Les opérations de ce groupe islamiste reposent donc sur des combattants aguerris, appelés en arabe « Wehdat al-Nurba », littéralement l'unité d'élite, qui compte près de 5 000 hommes, formés pour la plupart en Iran, dans la BK au Liban, auprès du Hezbollah, et il y a quelques années en Syrie, au sein de l'armée de Bachar l'Assad. Ce sont donc des hommes formés à la guerre asymétrique et au combat de rue. Ils utilisent les tunnels pour surprendre leurs adversaires israéliens et pour préparer aussi des attaques souvent inédites. Peu d'entre eux sont en surface. Leur technique opérationnelle consiste à sortir de façon fulgurante, à tirer et à revenir immédiatement dans ces terriers. Les tunnels sont utilisés aussi pour stocker du matériel, des munitions et des vivres. Et c'est à l'intérieur de ces tunnels que sont cachés manifestement la plupart des otages retenus depuis le 7 octobre. Et c'est là enfin que se taire la majorité des cadres de l'organisation. C'est dire que ces tunnels sont incontestablement un enjeu essentiel dans cette opération militaire. Alors pourquoi le Hamas réclame-t-il un cessez-le-feu ? Après la destruction de certains tunnels et après cinq semaines de conflits, notamment des bombardements aériens, les membres du Hamas ont besoin en vérité de souffler et surtout de se réorganiser. Ils ont besoin de planifier les prochaines étapes, de récupérer encore plus de matériel. Et le Hamas a notamment un besoin stratégique et urgent de carburant pour pouvoir continuer à faire tourner certains de ses appareils militaires et à lancer surtout des missiles et donc à attaquer. Même si l'organisation s'attendait en effet et elle s'y était préparée pour une guerre longue, il est évident que la guerre totale lancée par Israël a été l'élément de surprise qui a en partie contrecarré les plans de l'organisation islamiste. Mais au-delà de tout, le Hamas a surtout besoin de reconnecter ses troupes, de changer les caches probablement des otages et pour mettre à l'abri certains de ses cadres. Pour connaître le terrain et pour avoir suivi les positions exprimées par le Hamas depuis le début de ce dernier conflit, je vais vous donner quelques indications. Les tunnels sont représentés par deux grands ensembles. Il y a les tunnels qui sont situés au nord de la bande de Gaza, à l'intérieur et autour de Gaza City notamment, et il y a ceux du sud dans trois villes principales, Der el-Barah, Khan-Younes et Rafah. Tout montre qu'ils ne sont pas, ou plus, tous reliés entre eux. Notamment les tunnels situés au nord de la bande de Gaza et ceux du sud. Oui, car si c'est un labyrinthe, nous savons que les tunnels les plus importants sont ceux qui sont situés dans la zone nord, là où l'armée israélienne concentre toutes ses opérations depuis le début de la guerre. Il faut comprendre par ailleurs que chaque ville compte son propre réseau de tunnels. Quand on observe l'évolution de l'armée israélienne, l'on s'aperçoit que dès le début de son action, celle-ci s'est concentrée principalement sur Gaza City et ses environs, mais aussi sur les hôpitaux. Et contrairement à ce qui est affirmé ici et là, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce ne sont pas des frappes aveugles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, encore moins des frappes visant uniquement ou volontairement des civils. L'armée israélienne vise à bien observer, dans la partie nord, désormais encerclée, les zones suivantes. Bayt Hanoun, Bayt Lahia, Djabalia, Haye Zaytoun, Teller Hawa et deux quartiers importants à Gaza City qui sont le quartier dit Sheikh Redouane et l'ancien camp des réfugiés appelé Mouhayem El-Shadé, à proximité de la plage. Je vais vous décrypter les six semaines de bombardement et les raisons qui ont poussé l'armée israélienne à faire évacuer tout ou partie de ces quartiers que je viens de vous citer. La démarche a été la suivante. Tsaal a utilisé de l'ingénierie militaire à l'évidence, notamment des sonars, de la détection en GPS et des images satellites pour essayer de deviner des entrées et des sorties de tunnels. Car les tunnels les plus difficiles à trouver sont ceux qui sont creusés sous les habitations, sous les nombreux immeubles qui ont été d'ailleurs en partie détruits. Toujours est-il qu'il existe des techniques de télédétection pour les dénicher. C'est un travail difficile, fastidieux et technique qui nécessite une progression extrêmement lente mais qui doit être malheureusement radicale. C'est ce qui cause autant de dégâts dans tous ces quartiers qui ont été évacués et qui devaient être rasés pour essayer de dénicher encore une fois les fameux tunnels. Le fait de faire tomber certaines habitations, par exemple, avait entre autres pour objectif de permettre à la détection électromagnétique d'être plus efficace. C'est ce qui explique aussi les coupures d'électricité et toute émission électromagnétique lors des opérations nocturnes notamment. Outre le fait que certaines habitations étaient ainsi utilisées comme des rampes de lancement, d'autres étaient véritablement des entrées ou des sorties de tunnels. Ensuite, au sujet de l'évolution de Tzahal, surtout à travers ses unités d'intervention, on voit bien qu'il y a des équipes spécialisées qui sont à la recherche des otages retenus dans ces mêmes tunnels dont les bouches d'aération se trouvent souvent à l'intérieur ou à proximité des écoles et des hôpitaux. Quand je dis depuis plusieurs années que le Hamas utilise les civils comme bouclier humain, croyez-le, je sais de quoi je parle. Je pense que des preuves vont étayer ce que je suis en train d'affirmer. Ils seront disponibles probablement dès la fin du conflit, en tout cas dès que le Hamas ne contrôlera plus la bande de Gaza. Bref, ce que réclament les dirigeants du Hamas aujourd'hui, c'est une sorte de mi-temps pour pouvoir souffler et régénérer leurs forces, mais aussi pour redéployer complètement leurs actions en fonction des nouvelles données du terrain. Cette organisation terroriste, il faut le souligner, ne réclame ni une cessation définitive des combats, encore moins l'ouverture de négociations. Après avoir repris des forces, ces islamistes repartiront de plus belle et ce sera rebelote, si j'ose dire, sur le plan opérationnel. Ils repartiront avec plus de moyens, une nouvelle organisation et avec probablement plus de force encore. Il y aura automatiquement davantage de pertes civiles, oui, car de nouvelles vagues de victimes civiles et de nouvelles destructions, de part et d'autre, auront lieu une fois de plus. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment en finir une fois pour toutes avec ce groupe terroriste. En tout cas, il faut complètement casser son architecture militaire, son architecture idéologique, son architecture logistique et évidemment ses tunnels pour réduire à néant sa force opérationnelle. Et il faut le reconnaître, c'est un combat vital pour Israël. Mais au-delà, c'est un combat qui concerne toutes les démocraties. Car si le Hamas gagne cette guerre, et je l'ai déjà dit, c'est l'islam politique qui va gagner partout ailleurs. Et vous savez quoi ? Y compris dans les pays musulmans. Par conséquent, il faut le dire, un cessez-le-feu n'est dans l'intérêt de personne, mais dans l'intérêt du Hamas seulement. Ce n'est pas dans l'intérêt des civils, ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël, et à vrai dire, ce n'est même pas dans l'intérêt des Palestiniens. Il faut bien observer une chose, et je le dis à l'adresse de ceux qui disent avoir peur pour la vie des civils, si on croit le bilan humain délivré quotidiennement par la propagande du Hamas, et si on devait accorder du crédit à ces chiffres, il faut dire qu'ils apportent un enseignement majeur. Il faut bien voir, il n'y a jamais eu autant de morts palestiniens que depuis que le Hamas contrôle la pente de Gaza. Pourtant, le conflit israélo-palestinien est vieux de 80 ans. Je vous laisse méditer. La sagesse voudrait aujourd'hui, y compris lorsqu'on défend l'intérêt des Palestiniens, que des négociations soient lancées dès le lendemain de la guerre, avec les forces palestiniennes les plus sérieuses pour discuter des conditions de l'édification d'un État palestinien, sans le Hamas, et sans aucune organisation terroriste. Il faut le reconnaître, je le dis à l'adresse des plus jusqu'aux bautistes, aucune guerre, avec ou sans l'aide de Dieu, ne sera gagnée contre Israël. Non seulement cette démocratie, contrairement aux puissances musulmanes, est une puissance qui compte sur le soutien des plus grandes démocraties et des plus grandes puissances, mais en vérité, au-delà de tout, ceux qui tiennent à la vie ne perdent pas face à ceux qui tiennent à la mort. Les idéologies mortifères peuvent impressionner, peuvent gagner des batailles, peuvent faire peur, elles peuvent angoisser, mais elles ne gagnent jamais en vérité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas gagner quand on ne respecte pas la vie de ses propres enfants, quand on ne respecte pas la vie humaine. Et le Hamas, ainsi que les tenants de l'islam politique, ne respectent pas la vie humaine. Je ne crois pas qu'il existe une guerre de civilisation. Je pense néanmoins qu'il existe une vraie confrontation entre deux blocs qui croient dans des valeurs antagonistes. Vous avez d'un côté ceux qui pourraient soulever une armée pour sauver une seule vie, un seul de leurs citoyens. Et vous avez les inconscients, de l'autre côté, qui pensent que lorsqu'ils poussent au sacrifice une seule vie en l'envoyant guerroyer face à une armée, ils peuvent gagner quelque chose. Un hypothétique paradis, semble-t-il. En vérité, ces gens, je parle des fanatiques, pourraient réduire en cendres ce paradis hypothétique, si d'aventure il existait. D'un autre côté, à travers un cessez-le-feu, le Hamas espère tirer d'autres dividendes sur le plan politique. D'abord, il pense pourrir ainsi la situation interne en Israël, en instrumentalisant notamment la question des otages, qui, de fait, verront la durée de leur détention s'allonger. C'est d'ailleurs le grand point faible du gouvernement de Benyamin Netanyahou que le Hamas veut exploiter jusqu'au bout. En vérité, tous les responsables politiques occidentaux qui réclament aujourd'hui un cessez-le-feu savent que celui-ci ne servira que les intérêts de l'organisation terroriste qu'ils disent honnir. Mais ils le font pour gérer leur propre contradiction interne, car les sympathisants du Hamas comptent par milliers aujourd'hui dans les pays occidentaux. La tension a atteint son paroxysme, nous le voyons, et les juifs de la diaspora subissent une montée sans précédent de l'antisémitisme. Et de vraies menaces, d'ailleurs, pèsent sur eux. Ainsi, que ce soit Joe Biden ou Emmanuel Macron, ils espèrent tous les deux calmer les ardeurs des militants pro Hamas et autres soutiens de la cause palestinienne, s'accordant eux-mêmes un peu de répit en vérité. Et dans le cas du président français, sa logique bien connue du « en même temps » est appelée en renfort, non pas pour faire dans la nuance, mais pour tirer son épingle du jeu face à un conflit où on laisse systématiquement et toujours des plumes quand on choisit une seule ligne claire. Ainsi, après avoir dit aux Israéliens et aux Français juifs ce qu'ils espéraient entendre après le 7 octobre, le voilà qu'il dit cette fois au Qatar et au soutien du Hamas et de la cause palestinienne ce qu'ils ont envie d'entendre. Toujours la même histoire, 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Emmanuel Macron a besoin, c'est ce qu'il pense en tout cas, il a besoin d'avoir cette position pour calmer la tension sur le plan intérieur, surtout que le conflit au Proche-Orient risque de durer beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Et il a besoin du Qatar qui a promis à la fois aux Américains et aux Français quelques otages en contrepartie de l'obtention d'un cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle les présidents américains et français tentent de faire pression sur Benjamin Netanyahoub. Je le dis clairement d'un point de vue purement opérationnel, Israël n'a en vérité aucun intérêt à faire cesser sa guerre antiterroriste. D'autant que ce sera perçu comme une première victoire symbolique pour le Hamas d'un point de vue à la fois politique et médiatique. Pour résumer, les démocraties en tant que telles n'ont aucun intérêt, elles aussi, à réclamer un cessez-le-feu. Ceux qui le souhaitent, ce cessez-le-feu, ce sont d'abord des dirigeants inquiets pour leur image, inquiets face aux contradictions internes qui minent leur propre société et qui souhaiteraient donc, tout en étant conscients que cela servira les seuls intérêts du Hamas, de tirer un profit politique de la situation. Ce n'est pas nouveau. Les dirigeants politiques sont des animaux à sang-froid. Ça s'appelle tout simplement du cynisme. La société civile, évidemment, résonne souvent à travers ses émotions. Et c'est normal. J'ai appris, pour ma part, à mettre de côté mes émotions quand il est question d'analyser un fait politique encore davantage, un fait géopolitique comme celui-ci. Aujourd'hui, je le répète, un cessez-le-feu ne servirait que les intérêts d'un groupe terroriste et à un degré moindre, le cynisme de quelques responsables politiques. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner malgré le temps et malgré cette période anxiogène.